allez je vais chercher les ciseaux on va ouvrir le colis on commence par un unboxing de ma commande de butinette donc j'ai commandé la laine pour pour le châle et du tissu pour pour coudre le le futur patron pour que je puisse faire les vidéos tuto couture donc je me suis pris du tissu j'ai reçu samedi vous vous rendez compte que à chaque fois j'attends j'attends le lundi pour ouvrir mes colis pour le faire avec vous j'ai de la patience hein voilà alors les deux j'ai acheté deux pelotes je savais pas du tout quel lesquels prendre j'ai pris un 100% coton et un autre qui est moitié coton moitié non ça c'est du polyacrylique et donc celui là c'est quoi c'est celui là il est entièrement en coton ouais entièrement en coton je savais pas quelle laine prendre pour le châle du coup j'en ai pris deux le 100% coton j'avais peur que ça soit trop léger que ça soit pas assez chaud mais voilà les couleurs me plaisait trop donc j'ai pris des pelotes qui sont où on a un dégradé où il ya plusieurs couleurs dedans donc là j'ai envie de voir ce que ça donne je pense que sur le châle ça va rendre trop trop beau et là il ya plusieurs plusieurs fois le même motif j'ai l'impression donc pareil on verra on verra ce que ça donne donc normalement pour une bobine de de chaque que je peux faire un châle de chaque on verra on verra je sais pas lequel vous vous me direz par quoi je commence c'est vous qui allez choisir la couleur et ensuite j'ai pris donc deux tissus donc c'est un velours millerée couleur bleu jean donc c'est un velours qui est quand même assez fin il est pas trop pas trop lourd c'est ce que je voulais je voulais pas un pantalon trop trop lourd il est pas extensible donc c'est nickel le bleu est joli oui alors le vous parlez du bleu de la pelote ou du bleu du tissu vu que j'ai pas lu en même temps que non il est pas élastique le millerée il est pas élastique du tout mais le pantalon que j'ai prévu de faire il est bien large enfin c'est la jupe culotte donc il n'y a pas besoin de d'extensibilité il est vraiment nickel oui la pelote les deux oui celui-là il est beau donc c'est celui-ci c'est le woolly hugs bubble cotton et le coloris c'est marine vous avez la référence ici si jamais donc c'est pris sur butinette après les fils je sais pas si je vais réussir à tricoter ça mais les fils ne sont pas tordus c'est ce que j'avais vu sur la sur la photo de d'achat du truc je sais pas si je vais réussir à crocheter ça on verra bien parce que c'est juste quatre fils ensemble mais il n'y a pas de ils sont pas ils sont pas twistés je verrai ce que ça donne et cela par contre ils sont bien twistés ce sera peut-être plus facile celui là c'est le darja coloris forêt voilà et ça c'est le velour milleret en coloris bleu jean voilà je vous donne toutes les références et avec j'ai pris la fermeture invisible qui va bien pour le pantalon voilà voilà bon bah du coup il faudra que je surfile ça et que je le lave avant de pouvoir faire la couture donc le futur patron il avance bien donc ça ça arrivera un de ces quatre je l'ai déjà mis sur le site mais j'ai pas encore donné l'accès aux personnes qui sont abonnés au site couture mais je vais je vais pas tarder à le faire pour le moment il n'y a que la version enfant que j'ai finalisé avec tous les beaux dessins et tous les patrons correctement en fait enfin complètement finalisé je pense que je vais pas tarder à donner l'accès aux personnes qui sont abonnés sur le site couture voilà donc il n'y a que le patron pour le moment pas d'instruction de couture ça va venir je pense qu'on va s'occuper de ça cette semaine je vais m'occuper du livret couture cette semaine comme ça une fois que ça c'est fait déjà il ya déjà pas mal de choses qui peuvent être faites par les personnes qui sont abonnés au site pour le coudre je suis d'accord c'est pour ça que je ne tricote plus ou très peu ça ne va pas assez vite mais c'est ça et une fois qu'on a découvert la couture aussi et qu'on sait qu'il y a des tissus de lénage qui existent on ne tricote plus parce que il suffit d'acheter un tissu de lénage et le pull il est fait dans la journée moi j'en ai fait plein avec les patrons majam surtout parce que c'est c'est des pulls des pulls majam c'est des box que j'avais avec le tissu avec c'est ça va tellement plus vite en un jour on a son pull qui est terminé il n'est pas mercerisé il va se dédoubler alors il va se dédoubler et c'est juste que pour le faire ça va être plus compliqué je pense il faut y aller doucement ouais je pense que ce sera plus technique mais la couleur me plaisait trop donc donc je l'ai pris quand même même si j'avais vu déjà par rapport à la photo sur le sur le site que c'était ça allait être compliqué là j'ai la confirmation que ça va être compliqué le problème c'est que c'est pas top le résultat crochet pour l'instant l'année prochaine je pourrais ah mais stéphanie c'est comme pour tout c'est en faisant qu'on s'améliore après je crochet depuis moins d'un an d'un mois à moins d'un mois environ oui bon ça va venir ça va venir le code n'est valable que pour le châle oui tout à fait non c'est que sur le châle après je peux lui demander si vous voulez d'autres choses dans sa boutique je peux lui demander d'étendre le code à sa boutique ça peut ça peut le faire